C'est un petit pistolet, drôle de ruelle. Nous sommes dans un drôle de quartier en même temps, un endroit assez isolé de Tirarobada. Une zone semi-aride, sous les arctiques, un peu campagne, tout ça. Salut à toutes et à tous ! J'espère que vous allez tous super bien. En tout cas, nous c'est le cas avec cette nouvelle vidéo sur GTA San Andreas, évidemment, encore une fois. Alors, on a la même tenue, c'est tout à fait normal, on fait en même temps la même vidéo. Donc, après le défi de la NRG500, j'espère que ce défi vous plaira. Ta moto, donne-le à nous. Allez, donne ça. Alors, aujourd'hui, on est sur la vidéo débat du meilleur GTA. Quel est notre meilleur GTA ? On doit le dire directement. Mais avant tout, le mot d'ordre, c'est le respect. J'en ai conscience que l'on aura tous des avis différents, divergents, tout cela. On n'aura pas forcément le même avis sur le jeu, bien évidemment. C'est pas pour ça que vous l'avez vu à GTA que vous, vous n'avez pas loin d'aimer l'autre GTA. Voilà, parfaitement. Donc, même si on n'est pas d'accord avec mon avis, c'est normal, c'est ça un débat en même temps. On ne peut pas non plus être pour, absolument, à tout ce que se dit, tout ce que l'on dit en tout cas. Mais malgré qu'on est contre, pour ou contre, on doit être respectueux mutuellement en tout cas. Si ce n'est pas le cas, je bannis Directodos, l'utilisateur. Directodos, ne faites pas attention, c'est un peu nos mots. On préfère cela que des mots vulgaires et malhonnêtes surtout. Donc, il ne faut pas faire attention à cela. Sinon, nous, notre meilleur GTA, c'est bien évidemment GTA San Andreas. Et je ne l'ai pas dit, mais si on est irrespectueux avec nos avis, si on nous insulte, on nous intimide parce que ceci, cela, pour je ne sais quoi, on bannit l'utilisateur tout fils. Voilà, on ne perd pas de temps, tout simplement. Alors, donc Lucas San Andreas, pourquoi on le préfère ? Il y a plusieurs critères déjà, premièrement, c'est la carte. Oui, la carte, parce qu'il y a la ville, la campagne, le désert. Regardez ça, on voit parfaitement, la carte est la plus complète d'un GTA dans la série et aussi la plus riche et complète, diversifiée au niveau de l'environnement, comme tu as dit. Et aussi la plus complète, qu'est-ce qu'il y a quoi, les auto-écoles, à foison, il y a des cartes. On a des courses, on a des restaurants, des magasins de vêtements. Travailles au sortier. Oui, ils travaillent au sortier. Routiers. Routiers. Après, on a des maisons à acheter dans la campagne, dans le désert, dans les villes. Vous voyez parfaitement, en tout cas, on a des copies de choses à faire. Il y a des copines aussi de GTA San Andreas. Et après, il y a un mode cop, un mode cop aussi. Ouais, le mode multijoueur, pour moi d'ailleurs, je m'y rends. Le premier mode, il y a un mode libre, et un deuxième, il y a des terres. C'est là. Pas partout. Mais voilà, on doit tirer tout ça, on doit tirer les gars. Alors là, moi aussi, c'est parti. Attends, tirer, c'est... Là, c'est moi qui conduis, ouais. Et ça va être moi aussi qui... Ah, c'est toi qui dois tirer. Ah, je peux tirer aussi, je peux tirer. D'accord, ma moto de tout à l'heure. Ouais, descend, descend. Ah, c'est ça parce que là, il y a des gangs. Les gangs de... Ouais, je sais, c'est pas évident, hein. En gros, n'oublie pas, moi, j'aurai un peu plus de mal. D'accord, ma moto est presque détruite. En gros, en fait, c'est des victimes qu'on doit faire. Bon, ça aurait fini de faire celui de Los Santos, là. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, au début, là. Devant le policeur à la police. Ouais. Ah, dommage, tu as pu passer à côté, là, et pour... En gros, c'est moi la plus dure, là, de visée, en fait. Là, vas-y. Vas-y, vas-y, on a largement le temps. 3 minutes pour détruire 5 véhicules, ce qui est large, non ? Oh, tiens, on va voir celui-là. Oh, oh. Non, mais on n'est pas obligé. En fait, ils ne font pas quoi ? C'est des victimes. C'est des victimes, quoi. Des PMG. Des PMG. C'est des voitures qu'ils vont détruire, hein. Là ? Victimes, quoi ? 5 véhicules. Ah oui. En 2 minutes. Je ne comprends même pas que les autres, on a réussi à aller vite. Bon, peut-être des véhicules qu'ils ont... Attends, parce que j'ai mal vu, là. À toute sorte, il y a aussi le réservé à l'essence. Oh, vas-y, on va continuer, là. Mais regarde, c'est pas qui est victime. Ouais. C'est vrai que victime, c'est pour ça que je ne comprends pas voir. C'est pas vrai, attends, attends, il y a un véhicule, là. Ah, je crois qu'il n'était pas à bord. Attends, 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 c'est rien. C'est pas évident, parce que niveau maniabilité, et gameplay, surtout visibilité, on a un peu de mal. Effectivement, là, il est à toi, celui-là. Ah, mais... C'est pas évident, en même temps, c'est San Fierro, San Francisco, avec les collines, les descentes, les routes qui descendent, qui montent, c'est pas mal du tout. La police, qu'elle parle ? Ouais, comédie. Ça, avec des courriers, ok, voilà. Je vais vous arrêter. Oh là, hop. Allez, c'est pas dur de monter. Quand t'es en porte, c'est sûr, c'est... C'est pas grave, on a réussi. Allez, au revoir. D'accord, on fait même pas plus, c'est mort, ouais. Il a réussi quand même. Ouais, ouais, t'inquiète, il est réussi. Il est réussi, normalement, hein. Ouais, normalement. D'accord, d'accord. Ah oui, on n'est même plus dans le débat, tiens. Donc oui, meilleur GTA pour la carte, évidemment. Mais sinon, chaque GTA, pour moi, est meilleur à sa propre façon. GTA 3 pour les gangs. Rappelle-toi, les gangs, ce jeu, qui sont très, très particuliers. C'est vrai. Surtout quand tu filais le jeu, là. Après, avec la Bastien. Quand on a fini le jeu dans... Quand on a fini le jeu dans GTA 3, et bien, effectivement, les gangs nous détestent. Tous les gangs veulent notre mort, à part 2. Les Yakuza, les Hoods, et la Mafia, rappelez-vous, ils avaient des plusieurs bons. Allez, faire réchauffe. Deux cartes, tous bien placées, votre véhicule est détruit. Donc, c'était... Oui, encore, ça dépend une, de voir. Non, deux, toujours. Une, c'est si vraiment, votre véhicule est abîmé. Mais sinon, c'était très prostant. Donc, les gangs, ouais, dans l'état 3 sont très, très... Bien mis en valeur, sont bien mis en scène, en tout cas. C'est pas mal du tout. Chaque quartier, il y avait chaque gang différent. C'est dans la City, pour la musique. La musique, tout ce qui concerne les années 80. Une époque qui était quand même assez fabuleuse. Alors, je ne suis pas né à cette époque non plus. Voilà. Mais, dites-moi ça en commentaire. De toute façon, pour ceux qui seraient nés dans nos abonnés, pourquoi pas. Oui. D'accord, merci de nous avoir retourné. Bon, on va échouer. D'accord, on a échoué. Elle se remet à l'endroit après. Mais en même temps, on a les gangs de la Triad qui nous tire dessus. Ouais, c'est la Triad là. Bon, c'est pas grave. Ensuite, donc, Lutheran City, je l'ai dit, les musiques, tout ça, l'époque. Pour ceux qui seraient nés dans les années 80, ils nous font en commentaire si c'était une époque où il y avait moins de soucis. Il y avait moins de soucis, on s'amusait plus, c'était plus de détente, de décontraction. C'est mon avis, en tout cas. Ça se traduit, tout à mon avis, là, se confirme par les films, les jeux, je sais pas. Ah, attends, attends, t'es venu. Ah, vas-y, t'es prenante, non, encore. Arrête, c'est bon. Ouais. Allez, c'est bon, là. Hé, hé, hé. Encore, on quitte ici. Je ne reste pas, là. Attends-toi. C'est pas vraiment évident du tout, là. Alors, on est quand même... Revenons à nos moutons, ouais. Ensuite, Lutheran City, on a dit pourquoi le meilleur, la carte, et pas que, mais on y ira plus tard. Lutheran City... On a bien quand même défilé. Ouais. Ouais, ouais, c'est bien. Lutheran City, très bien, le meilleur, c'est pour son scénario, l'histoire. Et aussi, le personnage principal. Effectivement, Nico Bellic a un passé, un vécu qui est vraiment... Qui nous donne envie qu'on s'attarde à ce personnage et qu'on s'y attarde. Voilà, GTA V, meilleur pour les graphismes. En même temps, c'est un peu normal. C'est normal, voilà. Il n'y en a que deux de GTA qui sont ajoutés, en quelque sorte. GTA IV et GTA V. Et aussi, les missions, voilà. Certes, plus scripté, où on est un peu moins libre. D'accord, je ne vais pas rester là trop longtemps. Les triades nous tient dessus. C'est bon, la voiture reste plus. On se part. D'accord. D'accord, là on a un peu de... On a un peu de... Voilà, d'accord. C'est un 5, oui, pour les missions, car elles sont mieux conçues, beaucoup mieux réalisées. Certes, plus scriptées et linéaires. Linéaires, non, mais c'est scripté, surtout. Bon, que voulez-vous que je vous dise, hein ? C'est vrai que c'est un peu... Ouais, le frein mouré, en plus, tu pouvais le biser. D'accord, c'est lui. En fait, on peut biser le frein mouré, mais on n'a pas le droit de tuer. Non. Est-ce que vous comprenez ? Il n'y a pas de chauffeur en plus. Oh, bah déjà. Ça va vite. Ça va vite, hein ? Ça va tellement vite, ouais. Ça s'enchaîne, en fait. C'est ça qui est bien. Ouais, parce que tellement que les voitures sont proches quand ils explosent. Il y en a plusieurs, ça fera un carton. En 8, 30 minutes. Après, ça sera 10 en 1 minute, il me semble. 10 en 10, 30 minutes. Alors, pour la part, les GTA, les annexes, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait GTA Liberty City Stories, GTA Advanced Power Seer, GTA Advanced, il s'appelait comme ça, mais sur Game Boy, que je n'ai pas connu, il était sorti à la même époque que GTA San Andreas. Je ne sais pas si tu étais au courant de ça. Ouais, c'est assez surprenant. Merci pour savoir. GTA Chinatown Wars aussi, sur DS. Non, non, tu ne l'avais pas. C'est un GTA uniquement sur DS et PSP aussi. Mais avec la jeu au-dessus, comme les anciens GTA, j'étais à 2 et 1. D'ailleurs, on n'en parle pas non plus de cela, mais qu'on connaît le bien. Pourquoi ils sont anciens, et puis ce ne sont pas eux qu'on a joué et qu'on a connu, surtout. Voilà, on connaît plus ceux qui ont été. J'étais à 3, j'étais à 4, à ceux qui ont été cités, de toute façon. Ah, dommage, en même temps, je n'avais pas assez de temps. Ah, peut-être, peut-être, je n'ai rien dit. Ah, dommage, ah, le petit gâteau, le bordel. D'accord, d'accord, c'est pas grave, on va recommencer ça. J'espère en tout cas que cette vidéo-là, niveau gameplay, vous satispera. Voilà, bon, pour nous, chaque GTA est meilleur. Et en même temps, dans chaque GTA, il y a des missions qu'on adore. GTA 3, je sais qu'il y en a une que j'adorais. C'était aussi des missions de Donald Love. Par exemple, le fait de récolter des paquis. C'est bon, on parle ici. Ah, super, j'ai... C'était vu. Ah, la chance. Ah, j'étais bloqué en plus de pilonne, là, et puis le véhicule. Alors, voilà. Aussi, moi, pourquoi je n'ai pas dit que j'étais à 3, que j'aime bien ? Pourquoi ? Je n'ai pas connu. Moi, je n'ai pas connu, j'étais à 3. Ah, non, ça, c'est sûr. Moi, je n'ai connu plus. J'étais à San Andreas et il a tapé, voilà. Oui, certes, j'ai joué à 3, mais voilà. Donc, j'étais à 3, il y avait des missions de Donald Love, quand il fallait récupérer les paquets cachés. Il y avait aussi la mission où il fallait avec Salvatore Leon, évidemment. Je ne fais pas trop... Bon, il faut même pas spoiler. On doit le tuer, carrément. Sniper. Oh, spoiler, maintenant, je te fais ça à la GTA. Jeter by City, je retiens ainsi le braquage. Eh bien, il y en avait déjà à l'époque. Depuis Jeter by City, dans chaque GTA, il y a des braquages. Une mission au moins qui constitue un braquage, qui concerne un braquage en tout cas. C'était pas mal du tout. C'était avec nos amis Phil de l'armurie. Il fallait réunir quelqu'un qui savait contrer les véhicules, bien les manier, ou quelqu'un qui savait bien manier les armes. Voilà, tout ça. Mais là, on faisait un carton, là. La mission aussi où il fallait libérer Ken, John, dans le poste de police, en étant habillé en policier, pas mal du tout. Et ouais, parce qu'à l'époque, dans les anciens GTA, dans GTA Vice City, GTA 3, enfin GTA San Andreas, pas GTA 3, on pouvait s'habiller, donc un policier. Ce qui était donc pas mal du tout. Franchement, hein. Bien sûr. Ouais. Voilà. Aussi dans GTA 3, je sais que c'était bien. Qu'est-ce que ça ? Dans GTA, je crois. Ouais. À récupérer des paquets. Des paquets cachés ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'était les missions annexes. Et dedans, c'est des tags. Ouais. Ça, ouais. Et bah attends, il n'y a plus rien comme ça. Et dans, je fais un cas. Ah, il y a cinq, si, d'accord. C'est ça. Ah si, les lettres à trouver. Ouais, des lettres, mais ils sont plus encore compliqués. Et aussi des morceaux. Des sous-marais. Ah ! Ouais, des morceaux de sous-marais. Il y a quand même encore d'autres trucs. Les pièces d'ovnis, elle a récupéré un truc de vaisseau spatial. Mais c'est pas... Mais cinq ans seulement. Mais comme la carte est quand même plus grande en même temps. Ouais. Franchement, j'ai beaucoup de mal à trouver. Là-dessus, ils ont bien caché. Voilà, c'est ça. Même avec le livre, on a le livre. Ouais, les mecs officiels, ouais. C'est pas pour ça qu'on a le livre, qu'on le trouve. Donc voilà, j'espère. S'Andreas, je retiens aussi les missions de... Comment vous dire ? Encore le braquage aussi dans le casino. On pouvait le braquer. Ouais, j'adorais ça. Une mission, on avait quelqu'un, Johnny Sandaco, qui était accroché à notre voiture sur le devant. Et on devait lui faire peur. Ah oui, ça. Oh là là. Attention à son cœur, qui était fragile. C'est vrai ? S'il nous devait aider encore plus après qu'on lui ait fait ça. Ah, c'est vrai qu'à cette mission en plus. Ouais. J'ai adoré cette mission. Les missions aussi avec les gangs, qu'ils étaient bien dans l'Etat Sandreas. Avec Sweet, votre frère, tout ça. Ouais, non, franchement, il y avait pas mal de missions... Ah, tu veux quand même deux autres... Et qui était coéquipé avec nous. La mission dans l'armurie, pas dans l'armurie, dans la base militaire, dans le désert. Ouais. Avec le jackpack. Enfin, on le voit. Il y avait beaucoup de missions très, très fun, en tout cas, à cette époque. Il y avait des jackpacks, tout ça, sur nous. Ah, de tirer sur nous. Quand on a monté, après, voilà, quoi, on a évolué en GTA. D'accord ? D'accord. Et il n'y avait plus, hein ? Il n'y a plus de jackpacks à l'air. C'est pas grave. Ouais. Non, maintenant, il n'y a plus tous ces petits trucs délires. Mais c'était bien des trucs délires. Voilà, quoi. C'est des trucs délires. Voilà, quoi. C'est fun. Dans l'Etat 4, je retiens les missions style braquage, encore une fois, je sais, parce que c'était des missions, la plupart du temps, ces missions-là sont les mieux conçues, les mieux réalisées. Bon, en fait, sans mentir, c'est vrai qu'on retiens les braquages parce qu'il y a une seule en fric, plutôt. Dans l'Etat 4, je ne sais pas si, comme tu n'as pas bien connu l'Etat 4, quand même. Il fallait, braquit, une banque. Très simple. Mais après, on devait s'enfuir dans la rue. Il y avait plein, plein de policiers, tout ça, le SWAT. Ils s'enfuirent par le métro. Il fallait semer les... Ah, il y avait 5 étoiles. Mais après, quand on sort du métro, il fallait monter dans une voiture pour les semer. Mais ce n'était pas 5 étoiles, quand même. C'était... Non, 3. Ouais, ils nous avaient facilité la taille. Évidemment, dans l'Etat 4, ce n'était pas évident de semer les... Là, il fallait se chapper du cercle. Ouais. Et puis, le cercle, il ne bougeait pas, comparé à... Ah, c'était... 5, ouais. Il bougeait seulement si vous êtes repéré. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, c'était encore plus difficile. Ouais. Mais je ne sais pas. Les policiers, même qu'ils étaient agressifs dans le 4, dans le 5, le sont encore plus. Je ne sais pas. À une étoile, déjà, dans le 5, ils vous tirent dessus. Ce qui est assez surprenant. Alors, par exemple, vous volez une voiture, ils veulent déjà vous tuer. Alors que vous, vous ne sentez pas d'âme, vous ne les visez pas. Il y a malgré ça... Attends, je vais prendre la moto. Il est tombé. Dans le 5, c'est bon. Dans le dernier GTA. Bon, je vais pas dire la moto, c'est pas grave. Ah, là, là, il était là. Oh, là, là. Bon, on va y arriver. C'est lui qui veut, moi. Il devra exploser. Voilà. Je n'ai pas trop tiré qu'il avait le réservoir d'essence. Ça, c'est vicieux. Il n'a même pas dans le 5, ça. Non. Il a tiré dans le réservoir, pas rien. Alors, en fait, pourquoi on préfère réellement ce GTA ? Je n'ai pas dit non plus les missions des taquettes. Ouais, bon, je vous l'ai dit, le braquage. Mais bon, les missions des taquettes ne sont pas très intéressantes dans le sens où ça se ressemblait toujours. Tue quelqu'un, tue une cible, va au point A et va au point B, tout ça. Bref, c'était vraiment très, très basique. Après, dans le 5, je vais citer les missions des travaux qui sont... Bref, rappelle-toi, on roule en motocross, on doit monter sur le train. Pas mal d'huit. dans cette mission, on peut conduire le train, mais après, sinon, on ne peut plus. Les braquages aussi, ils sont très, très bien, mais on n'a pas compris une chose. On n'a pas compris dans le 5, c'est que les braquages, on ne peut pas les refaire en mode libre, sans mission. Voilà, à part les épiceries du coin, quoi, les petits magasins. Bon, ça, c'est pas... C'est pas intéressant du tout. Non, franchement, non. Voilà. Alors, après, on n'a pas... On a dit... On va redire pourquoi on peut faire les personnages de la carte, mais aussi, j'ai envie de rajouter d'autres éléments qui étaient très satisfaisants. Et je pense que je serai d'accord. C'est un jeu qui est très fun au niveau de ses véhicules, de ses personnages secondaires. Personnage secondaire, je pense à celui qui avait les cheveux blancs et un peu long. Oh, c'était un genre de drogué, un genre de hippie, d'ailleurs. Fouzy, il était aveugle, il arrivait quand même à faire une course. Ce qui était quand même assez surprenant. Et là, on a perdu. Et dedans, tu sais quoi qu'il y avait ? Non. C'est dans une course qu'il y a eu l'héros du froid. Ouais, celui de GTA 3, le protagoniste de GTA 3 était réapparu dans GTA San Andreas. Ouais, il n'y a pas assez de plus sur. Il y a quelques personnages de GTA Vice City et GTA 3 qui sont réapparus, effectivement, dans cet opus de GTA San Andreas, encore une fois. Évidemment, comme on adore les autres... Surtout les épisodes PS2, on a été très condamné de les revoir, ces persos. Voilà. Après, on ne défend pas aveuglément et bêtement dans un jeu, GTA San Andreas. Ah ouais, Marie-Coladeur. On a conscience que tout comme le plus bon jeu qui se respecte, il y a des points négatifs. Je pense notamment au personnel principal, CJ, car Jonathan, tu n'es pas réellement... Même si toi, tu l'as aimé, a plutôt bien l'apprécié, c'est vrai. C'est ce que c'est moi, ça. C'est normal. Ouais, c'est ton communauté a aussi pour comprendre les choses. Donc, nous, nous, c'est pas évident d'esquiver tout ça. Ouais, d'accord. C'est un peu l'artifice, ce qu'il s'enchaîne. Il manque, tu vois, des belles couleurs encore qui s'enchaînent. À part, tu vois, le flamme. On a réussi. Parce qu'il y a la moto qui coincide de ton véhicule. On va encore tirer dans la voiture. La poneye ! C'était bon en plus. Ah, c'était bon. Ah, c'est dommage. Bon, c'était quand même très fun. Voilà. Donc, j'en étais où déjà ? Euh... Ouais. C'était... Les défauts. Ouais, les défauts, voilà. Donc, le personnel principal, moi, personnellement, je n'ai jamais vraiment apprécié si de j'y. Mais je préfère un petit peu plus d'avantage par rapport à Franklin. Francklau. Francklau, ouais, Francklau. Oh, Francklau. Allez, la moto, elle explose, comme elle s'est garé à côté bêtement de la voiture qui était en feu. D'accord, celle nous capte, toi aussi, en même temps. D'accord. Oh, j'ai tout dit à nous. T'es aussi. Oh, j'étais la moto, en fait. Ouais. Ouais, en fait, c'est bien, c'est quand ils descendent de leur véhicule. Ouais, parce que. Lui, il est mort carrément. Ah, parce que je crois qu'ils peuvent mourir au volant. J'avais oublié ce détail. Et j'ai déjà vu des personnages qui roulaient en voiture, donc les PNJ, ils étaient à 4 dans la même voiture. J'avais oublié ce détail-là, je pensais que ce n'était pas le cas. ben si. J'avais donc plaisir. Alors, moi, je peux tirer, mais comme, ah, non, je pense qu'on n'en est pas ici. Et comme ce n'est pas vraiment, vraiment évident, d'autres défauts, oui, bien sûr, les graphismes. Alors, ça, c'est un truc qui date de 2004, vous l'avez dit, bien, c'est normal. Non, parce que pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, il y avait d'autres jeux qui étaient beaucoup plus beaux, des jeux, par exemple, tout coin New York City qui sortait un an après, en 2005 à peu près, il me semble, et le New York de ce jeu était nettement plus mieux réalisé, mieux soigné, en tout cas, niveau graphisme, je trouve, en tout cas, c'était beaucoup plus beau, beaucoup plus joli, ainsi de voir, en tout cas. Ok, ok. D'accord. Merci, merci. Je vais faire un petit peu l'article. Quoi ? On explose déjà, mais il y avait tellement, il y a du nous tirer avec la K-47, il y a des interfusieurs. Ah, parce qu'il y a des gangs, des triades, wow. Donc, des fous, le personnage principal, les graphismes, le moteur physique, c'est comme tout GTA, PS2, il n'y en avait pas. Bon, remarquant si dans ce personnage-là, il y a des d'autres collés. Ouais. Et puis, le moteur physique, c'est parce que quand on se lance sa voiture, il ne fait pas des pirouettes, tout ça. À cette époque-là, ça n'existait pas, on va dire. Ah, c'est voilà. Le moteur physique, non, parce que la console avec la PS1 était limitée à les développeurs, en tout cas. Voilà, c'était que des CD, c'était pas des bourrets. C'était plutôt limité, ouais. C'était un DVD quoi. CD, PS1. Voilà, ça explose là. On a encore un véhicule, parce qu'il n'a pas encore explosé. Bon, il est là-bas, on passe, on passe, allez. On se casse, pas le popota. Voilà. C'est pas se casse toujours le dernier. Voilà, c'est bon, là, on a un de jouer, un de joueur, parce que, ben, tu vois, je vais passer ma manette là. D'accord. Je ne te regarde jouer. Vous avez vu, voilà, une moto qui est encore présente. Voilà. Bon, sinon, je ne vais pas en plus m'attarder sur les détails. J'ai dit les mauvais points et les bons points aussi. D'autres mauvais points, je dirais les bugs, évidemment. tous les détails et les bugs, de toute façon. Tous les détails. Mais disons que c'est le Jeter le plus bugué de la série, indéniablement. Mais ces bugs-là font partie du charme de Jeter Sondréas en même temps. Il nous faut plaisir, il nous faut rire. Encore, dedans, Jeter Sondréas, c'est bien, tu vois, on pouvait encore sauter au-dessus, ben, les barrières. Maintenant, si on seul sur Jeter un sac, on seul sur lui, on tombe. Carrément, voilà. Voilà. En tout cas, je ne sais pas que vous aurez bien apprécié la vidéo. N'hésitez surtout pas encore une fois, je le vois le redit, à commenter, à laisser vos avis pour ou contre notre avis et aussi de nous expliquer pourquoi vous préférez tel, par rapport à un autre, tout cela. Le coup, dans le respect avant tout. Sinon, on balie. Voilà. Et si vous êtes pour expliquer pourquoi et si vous êtes contre, expliquez aussi pourquoi. D'accord, je me suis rassé. Ah non, ça serait bien non qu'ils expliquent leur avis. Pourquoi ils sont pour. Faut qu'on vibre ce débat. Un débat, c'est pour, on est contre, on est pour. D'accord, s'ils sont d'accord avec nous, pourquoi ? Et s'ils ne sont pas d'accord avec nous, pourquoi ? Voilà. On sait qu'on se pose beaucoup de questions. Voilà, j'allais le dire, c'est une énorme question. On aimerait bien, ça va ? On s'interroge beaucoup en fait, on est genre comme ça. Ouais, mais bon. Alors, allez. Savoir des réponses, c'est quand même bien. Ouais. Portez-vous bien, on vous dirait la prochaine pour les prochaines vidéos que l'on ne compte pas arrêter, ça c'est sûr. Ah bah, il n'a mis. Ça n'a jamais lourd. C'est un petit univers d'autant YouTube, ça fait partie de la vie. C'est pas vrai ? Hum.